Bienvenue à la capsule numéro 13, gyrokinésis. Aujourd'hui, nous ferons le mouvement de la spirale. On va inspirer vers le nez, tout en tournant vers la droite. On expire au centre et on inspire à gauche. On veut éviter la torsion, on va donc transférer le poids légèrement du côté où on va. Inspire. Et expire. On peut changer les mains. Pour s'aider, on met une main sur notre chaise ou notre banc derrière nous pour allonger encore plus la colonne. On va maintenant répéter le mouvement en expirant dans le mouvement de spirale. On inspire au centre, on expire en tournant. De façon un petit peu plus dynamique dans l'expire. On envoie l'air vers le ventre, vers le nombril. Presque comme une toux ou un éternuement. Maintenant, mettre les mains au niveau des coudes pour faire le mouvement de spirale de façon beaucoup plus douce. En sentant vraiment la spirale au niveau du dos. Les pieds bien ancrés. Et on expire en douceur d'un côté à l'autre. En sentant ses possibilités et ses limites. On expire. Maintenant, on fait le figure 8 comme un mouvement de kayak ou un mouvement qu'on ferait en canot. On va autour de l'os de la fesse. Sentez bien que vous faites tout le tour en transférant le poids toujours de droite à gauche. Relaxez les épaules et les coudes. Et on répète. Mouvement de la spirale en gardant les mains au niveau des coudes. On amène le dos et les bras bien liés, bien connectés. Expirez à fond des deux côtés. Et on répète la spirale en connectant le nombril vers les lombaires, vers le bas du dos à chaque expire. On inspire en haut et on expire en bas. On va maintenant passer à un mouvement de figure 8 niveau avant. Et on repensez. Les mains sont derrière la nuque. Et on refait le même mouvement. Ça se peut que vous sentiez le mouvement un petit peu plus limité. Et que vous sentiez les tensions au niveau des omoplates. Si c'est trop, revenez avec les mouvements croisés, les mouvements des mains aux épaules. On expire toujours à fond dans le curl et on inspire dans l'arc vers le haut. Tranquillement, on se fait un chemin. Et maintenant, on va y aller un peu plus lentement pour essayer d'aller faire un mouvement plus complet de bas en haut, comme un mouvement de cuillère ou de scoop vers le haut. Prenez le temps d'expirer et d'inspirer. Et voilà, c'est déjà terminé pour la spirale. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. ... ... ... ...